Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel unboxing friperie en ligne. Ça fait très plaisir puisque j'adore ça et ça fait longtemps. Vous l'avez vu dans le titre, on va déballer un gros colis d'une certaine valeur. Cette fois-ci, ce n'est pas une surprise, mais croyez-moi, c'est pas mal. J'ai fait ma petite sélection justement auprès de la friperie avec laquelle je bosse pour l'occasion de cette vidéo qui s'appelle Banana Store Vintage. On s'est mis d'accord sur le fait que c'est préférable de faire cette présélection justement pour ne pas tomber sur des mauvaises surprises et pour avoir des articles qui me correspondent et qui vous plaisent aussi potentiellement, je vous connais les cocos. Donc déjà très content à l'idée et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je tente un nouveau cadrage. Tout simplement, je me suis un peu éloigné de la caméra pour que vous ayez un ensemble. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez comme ça ou comme ça, comme j'ai toujours fait. Bref, gros carton rempli de très belles choses, comme je vous l'ai dit, qui m'a été envoyé par Banana Store Vintage. C'est une nouvelle friperie en ligne, friperie spécialisée dans le vintage de marque, sportswear de manière générale. Comme par exemple Nike, Adidas, Tommy, Ralph Lauren, Phila, Lacoste, etc. À l'heure actuelle, la friperie vend sur Vinted majoritairement, mais ils sont en train de préparer un site qui devrait sortir très bientôt. Et évidemment, pour être à la vue de ce genre de petites infos croustillantes, je vous invite à suivre d'ores et déjà son compte Instagram. Petite information très importante qui m'a proposé de vous glisser et je le fais avec grand plaisir puisque j'ai trouvé ça très cool. Les 100 premières personnes qui vont lui envoyer un DM auront une petite surprise. Voilà, je ne vous dis pas quoi, moi je sais déjà, mais bon, c'est franchement plutôt sympa si vous êtes intéressé par ce genre de sap et tout. Donc je vous encourage à surfer dans ces DM sans plus attendre, évidemment. Voilà, pas grand chose de plus à vous dire pour cette intro. Vous connaissez le concept de la friperie. C'est de la seconde main et des vêtements vintage, donc de manière générale, des fringues qu'on ne trouve plus dans les magasins aujourd'hui. J'oubliais, et très important, avant d'attaquer l'ouverture de ce gros colis et non pas de ce brocolis, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour l'annonce du concours que nous faisons ensemble, et oui, qui va se passer sur Instagram et qui devrait vous plaire les amis, j'en suis presque sûr. Et on va attaquer en ouvrant cette boîte en carton. C'est quelque chose que j'adore faire, ouvrir des boîtes en carton, c'est quand même fou ça. Couteau magique équipé et je vous propose d'attaquer la bête. C'est parti. Ah vous, t'as eu peur. Allez, c'est parti les amis, on va trancher ça comme un melon, tout en restant délicat, évidemment, c'est important de faire les choses bien. Eh eh ! Ça y est, j'ai l'impression qu'il monte là, les gars, vous me connaissez, je suis surexcité à chaque fois que je déballe des trucs, putain, c'est incroyable. Allez, je vais sortir les vêtements un par un, sans regarder à l'aveugle comme ça, et je vais les ramener devant moi, tu vois, hop, hop. Donc on pose le carton à côté et on sort tout de suite le premier article. Il est impeccable, genre j'ai rarement vu ça en friperie, très franchement, c'est assez ouf. Non mais sérieux, on dirait qu'il sort de l'usine le truc, c'est un délire. Bref, commençons en couleur avec ce petit crewneck Nike, il est tout simple et franchement magnifique. Couleur rouge, j'adore. Alors il sort très flashy à la caméra, mais il ne l'est pas autant que ça, rassurez-vous si jamais il y en a que ça fait peur. Genre moi le premier en fait, j'avoue. Donc pas grand chose à dire dessus, c'est en taille L je crois, j'ai très hâte de l'essayer déjà et de vous mettre les petits plans portés. Je pense qu'il sera un tout petit peu oversize, quoique il a l'air plutôt à ma taille, putain c'est ouf, c'est trop cool. Le petit col tout simple, franchement comme ça, ça fait plaise, d'autant plus qu'il est encore une fois dans un état assez cool. Genre les cols comme ça, en friperie souvent, l'élastique est tout niqué et là franchement, il est plutôt robuste encore pour le coup. A l'avant tout simplement, le petit swoosh Nike en noir qui est franchement plutôt mignon et de manière générale, c'est ce que je préfère. Les articles Nike comme ça, en termes de vêtements, avec juste le swoosh, vous savez, pas forcément les écritures Nike ou le logo ancien, etc. Vraiment pour moi, le swoosh comme ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc tout simple à l'avant, juste avec le swoosh noir et à l'arrière, il n'y a rien du tout évidemment. C'est un crew neck, donc un pull tout simplement sans capuche, qui a l'air de tenir plutôt chaud ma foi. Je ne sais pas si vous voyez le genre en termes de matière, mais franchement il est plutôt épais à ma très bonne surprise. Et je suis ravi, franchement, moi qui porte peu de couleurs, ça va peut-être me motiver un petit peu à mettre du rouge pour le coup. Pourquoi pas, faudrait que je trouve une petite paire qui va avec ou quoi. Bref, on va passer au suivant et voir un petit peu ce qu'il en est pour la suite. En tout cas, ça commence bien. Je ne sais même pas où le mettre, j'ai l'impression que je vais le salir, genre chez moi c'est plus sale que ce pull, tu vois. Allez, suivant, on enchaîne et on part sur quoi ? Ah, encore une fois, un petit truc de couleur. Alors, vous voyez en fait, je ne me souvenais plus, je vous avoue, je ne me souvenais plus de tout. Et du coup, j'avoue, ça fait toujours un petit peu l'effet de surprise et c'est très très cool. Alors là, on est sur un polo Lacoste, les gars. Il est dans une espèce de petite couleur un peu jaune, jaune pâle comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, un peu citron, citron clair un peu, tu vois. Citron, bref ta gueule. Il est super beau et très franchement, il est à ma taille. Et les gars, je suis trop content, vraiment, je ne sais pas, je suis trop content là. Je jubile, wesh. Il est en taille 5, alors très franchement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je lui ai dit du M ou du L de manière générale pour les O. Et je pense qu'il a l'air d'être impeccable, peut-être un peu large comme ça, tu vois. Il a l'air d'être peut-être un peu large pour moi, mais au final, si c'est un peu oversize ou quoi, ce n'est pas grave, franchement, un polo comme ça, c'est chanmé, tu vois. J'adore. Donc voilà, polo Lacoste tel que vous les connaissez, tout simplement, avec le petit croco à l'avant. Rien de plus classique, mais franchement, c'est les basiques, justement, et c'est ça que j'aime bien. Il n'y a pas de délire chelou dessus ou quoi, c'est juste impeccable. À l'arrière, il n'y a rien, évidemment. Il ne faut pas y avoir un écrit suprême, là. Et encore une fois, dans un état, franchement, franchement, très très bon. Regardez-moi ça au niveau du col, je vous montre un peu les détails, puisque quand même, le but, c'est de vous présenter un peu le délire. Si tous ces articles sont comme ça, les gars, foncez, quoi. J'ai intérêt à porter ça, franchement, et ça me motive de fou, donc... Rah, ça fait plaisir, quoi, putain. Ok, on va se calmer, mon vieux. Allez, on sort la suite, et voici le second pull Nike, puisque c'est exactement le même, du coup, que le premier. On est sur la même chose, le même format, la même taille, je pense, puisque c'est du L, certainement, exact. Donc, c'est la même étiquette, et la même série que celui de juste avant. Et là, forcément, quelque chose qui me parle beaucoup plus, on va dire, naturellement, en termes de couleurs, avec ce coloris noir incroyable, n'est-ce pas, que je porte absolument tout le temps. Mais justement, j'ai bien aimé qu'il y ait un petit rouge avec, pour pouvoir me motiver un peu, et je crois d'ailleurs qu'il y en a encore un. Vous allez voir après, le mec, il fournit ses pulls Nike. D'ailleurs, quelque chose me dit que ces petits pulls Nike, là, avec le simple swoosh, comme ça, qui sont franchement magnifiques, c'est peut-être ce qu'on vous fait gagner sur Instagram à la fin de la vidéo. Ha ha ! Les gars, franchement, dites-le, il est trop beau, voilà. Il n'y a pas de capuche, on est d'accord, là, on est sur un hoodie, mais les gars, petit crewneck comme ça, Nike, franchement, c'est trop bien, quoi. Voilà, rien à l'arrière, encore une fois, juste le petit swoosh à l'avant. Pour l'instant, franchement, 100%, sans langue de bois, vous me connaissez, l'état irréprochable, il n'y a rien à dire, et tout me plaît, franchement, ravis. On enchaîne, c'est parti. Bon, les gars, là, on arrive sur ça. Ça y est, moment d'émotion. Au moment d'émotion. Non, je rigole. Vous l'aurez compris, les gars, qu'est-ce que c'est ? Bah, tout simplement, une chemise Burberry. Incroyable. Non, voilà, c'est juste, j'ai besoin de la regarder, là, d'abord. Je la regarde un petit peu, je reviens à vous, OK ? Yeah, boy. C'est typiquement une pièce que je rêve d'avoir, et que je ne trouve jamais à prix raisonnable, ou alors authentique, depuis, franchement, quelques mois, quelques années. Pour moi, le pattern Burberry, ou le tartan, appelez ça comme vous voulez, est vraiment, je pense, un des plus beaux des marques de haut de gamme, on va dire. Voilà, reconnaissable parmi des milliers. Et franchement, juste simple, efficace, et très, très classe, quoi. Moi, personnellement, là, on est sur un immense coup de cœur, et très clairement, je vais la porter, mais comme un ouf. Ça fait plaisir, vraiment, les gars, il n'y a rien de surjoué, je suis juste vraiment trop content, et j'ai peu de pièces comme ça, finalement, donc ça fait plaisir de pouvoir mettre ça dans ma petite collection de vêtements, finalement. Pour une tenue simple et assez classe comme ça, bah, tu sors ça, gros, t'es le roi du pétrole, quoi. La petite étiquette Burberry London dans le col, l'état, et franchement, encore une fois, rien à dire, hein. Le petit logo juste là, avec les boutons fermés, hein, magnifique. Et là, encore une fois, les gars, pas grand-chose à review, mais je vais vous mettre un petit plan porté, et je pense que ça sera très, très beau. Elle m'a l'air parfaitement à ma taille, en plus, c'est du M, donc c'est tout pile ce qu'il me fallait, et c'était dans sa friperie, les gars, je pense que, très franchement, je vais être honnête avec vous, cette chemise, c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai été motivé de bosser avec lui, et pour le coup, bah, franchement, zéro regret, parce que pour l'instant, c'est sans faute, quoi. Qu'est-ce qu'elle est belle, franchement, je suis ébloui par cette pièce, et merci, mon vieux, parce que là, tu m'as gâté. Allez, on enchaîne, les gars, on va essayer de se concentrer un petit peu sur la fin, et je crois qu'on est encore une fois sur un pull Nike. Bon, j'avoue, il y en a beaucoup, mais on s'est mis d'accord sur ça, il m'en a envoyé trois. Et cette fois-ci, on est sur un kaki, encore une fois, avec le swoosh en blanc. Et les gars, toujours la même chose, hein, je vais arrêter mon cinoche, mais il est toujours aussi propre, toujours dans un état irréprochable. Mais franchement, ils sont magnifiques, hein, les gars, donc moi, j'ai rien à dire, on va pas s'attarder beaucoup dessus, mais, voilà, comme d'habitude, rien à l'arrière, petite swoosh blanc à l'avant, efficace. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de petite pièce Nike, comme ça, avec le simple logo. On enchaîne, et promis, il n'y aura plus de pull Nike, mais je crois qu'on n'est pas du tout sur la fin, puisqu'on a encore cette pièce-là. Ah oui, 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 j'avais oublié ça. Ah oui, 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 Julien Le Perse. Alors là, on est sur un espèce de petit gilet, comme ça, TNF, The North Face, pour ceux qui connaissent, quand même, un effort. Noir, évidemment, puisque c'est moi qui ai choisi, mais il est très simple et efficace. Ah là là, les gars, c'est ça, ma recette. Alors, regardons un petit peu dans le détail, parce que TNF, comme toujours, il y en a, donc c'est cool. Déjà, c'est un full zip, donc c'est un truc qui s'ouvre et se ferme, donc c'est, on va dire, un gilet. Toujours une bonne petite odeur de lessive qui fait plaisir, et un état, franchement, très très bon. Putain, mais mec, c'est quoi ton secret, là ? Alors, on a ce petit logo Flight Series, là, à l'arrière de la manche gauche, s'il y en a qui cherchent éventuellement ce genre de référence. Et à l'avant, toujours au même endroit où on met les logos, de manière générale, on a le petit logo TNF, comme ça, en gris, un peu, hein. Évidemment, un petit col montant, comme je les aime, ça, c'est toujours également une valeur sûre pour moi, il n'y a pas de souci. Et puis, une espèce de matière un peu polyester dans l'ensemble, comme ça, mais encore une fois, ça doit être assez chaud. On a une poche à fermeture éclair de chaque côté, et ça, encore une fois, putain, mais ça régale, bordel, le nombre de fois que j'ai perdu des trucs qui sont tombés de ma poche, parce qu'il n'y avait pas de fermeture éclair, bah TNF, ils y pensent, et ouais, les gars. À l'arrière, pas grand-chose à signaler, juste une espèce de petite zone, comme ça, qui laisse visiblement passer un peu d'air, mais bon, je pense que ça ne peut pas faire de mal. Et oui, vous l'aurez compris, tout simplement, là, on est sur une petite veste track-top de survêtements. Allez, on enchaîne, je ne sais pas combien il reste d'articles, mais je crois qu'il y en a encore, donc les gars, tant mieux. Et on est sur une petite chemise, effectivement, je l'avais oubliée complètement, je l'avais complètement oubliée. Une autre chemise à carreaux, cette fois-ci, on n'est pas sur du Burberry, mais bel et bien sur Stacy, les gars. Une marque que j'affectionne énormément, certainement une de mes marques préférées dans le streetwear également. Alors, on est sur une chemise à carreaux type un peu bûcheron, si on peut appeler ça comme ça. Style de pièce que je ne mets franchement que très rarement, mais pour le coup, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de réessayer un petit peu de faire ça. Elle a l'air déjà très très chaude, très calie, assez épaisse, et ça, c'est un bon point. Je pense que pour l'hiver un peu, ou pour l'automne, ça peut être pratique. Évidemment, je n'irai pas sortir avec ça sous la neige non plus, mais tu as compris le principe. On a une petite poche à l'avant-gauche, comme ça, de la chemise, avec le petit S de Stacy qui fait plaisir ici. Sans doute une ancienne pièce, et on peut le constater tout de suite au logo Stacy qui a l'air un petit peu ancien comme ça, et je pense que c'est le cas. Et là, pour le coup, franchement, assez mitigé, je ne sais pas si je vais réussir à porter ça, mais j'ai très hâte d'essayer et de voir un petit peu avec quoi je pourrais matcher. Là, pour le coup, on sent qu'elle a été un petit peu portée et lavée, je le dis quand c'est le cas. C'est de la bonne qualité, je pense. Stacy, ça a toujours été plutôt cool, même si c'est assez cher. Ça fait plaisir. Encore une fois, ça fait plaisir, et on passe à la suite. Je pense qu'il ne reste qu'un article, et je pense savoir lequel. Donc, c'est parti. Allez, pour finir là, les gars, on est sur un petit col roulé, tout simplement. Tommy. Voilà, Tommy le figure, pour ceux qui connaissent. Et taille irréprochable, bonne odeur de lessive, on est là. Allez, bref, col roulé, du coup, tout simplement, qui est magnifique, une espèce de grille anthracite, comme ça. Franchement, très, très beau. Aucun défaut à signaler, rien à dire. Le petit logo brodé sur le côté gauche, comme ça, comme d'habitude, avec les étiquettes, j'imagine, dans le col. Voilà, bonne vieille étiquette, Tommy le figure, taille M. Franchement, je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Là, Tommy, le petit logo comme ça, mais juste discret, tu vois, c'est ça que j'aime bien. Bah, c'est cool, quoi. Je suis refait, quoi. Je suis refait. Vraiment, les gars, je suis très content. Et c'est fini, mais je suis très content. Je crois qu'il reste un petit truc au fond du carton, je vais aller regarder ce que c'est, vite fait. Hey, Alexandre, banana store.vintage, je te souhaite un merveilleux déballage, à très vite. Et il m'a donné quoi, là ? C'est des petits stickers, je crois, dans un pochon. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Vous voyez, on les décolle tout simplement en forme de rond. C'est sympathique. Donc ça, également, une belle petite attention qui fait plaisir. Je suppose qu'il y en a également pour les clients. Du moins, j'espère pour toi, puisque maintenant, je viens de le dire, mon vieux. J'ai passé un merveilleux unboxing. Tu as très bien deviné. Et je ne pensais pas, honnêtement, que ça serait fou à ce point. Et je ne sais pas pourquoi j'ai un tel délire avec les unboxings de fringues comme ça. Peut-être parce que j'aime ça, tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment, ça m'a ravi, là. Et je suis content. J'ai envie de vous retrouver pour une conclusion maintenant et annoncer ce beau petit concours. C'est parti. Ok, c'était incroyable. C'était juste incroyable. J'espère que ça vous a plu. Franchement, j'espère que ça se ressent aussi quand je kiffe les choses. Et pas trop, hein, toujours. J'ai toujours un peu peur que vous me dites « Mais putain, t'es un ouf, toi ! » Le cadre de la vidéo, perso, j'ai trouvé ça plus cool. J'espère que c'était à peu près comme ça pendant tout le long, même si des fois, j'ai dû me rapprocher, galérer un petit peu avec des fringues et tout. En tout cas, moi, ça me plaît comme ça. On est sur une régalade, les gars, tout simplement. Franchement, c'était absolument intense. Vous savez que je suis tout le temps tout à fait transparent et honnête avec vous. Et là, je sais pas, j'ai rien à dire. Juste merci et bravo parce que c'est nouveau mais je pense que c'est prometteur. Après, moi, encore une fois, évidemment, j'ai reçu ça gratos donc ça fait plaisir. Faudra voir les prix qu'il propose, à quelle fréquence, etc. Mais franchement, j'ai confiance. Je l'ai eu au téléphone juste avant et tout. Très bon gars, ça fait plaisir. Concours, qu'est-ce qu'on va vous faire gagner, les amis ? Tout simplement, vous aurez 5 jours pour participer donc il va falloir être très vif. Tout va se passer sur Instagram. Ça sera certainement sur mon compte que la publication va être publiée, tout simplement. Et attention, il n'y aura pas juste un gagnant mais bien que 3. Et ça, c'est très très cool, je le trouve. Pour gagner justement ce petit pull Nike que je vous ai présenté 3 fois. Il a eu un gros arrivage et d'ailleurs, à la base, il était censé m'en envoyer je crois 6 ou 7. Je sais plus quoi, j'ai dit mec, franchement, on va les garder pour faire un concours. Ça sera plus simple. En tout cas, gardez-les. J'en ai pas besoin de temps. Donc, je vous mets le lien dans la description. Il sera déjà à peu près sorti d'ici à peu près 1h, je pense, à la sortie de la vidéo. Et à la fin des 5 jours, on annoncera les 3 gagnants dans la story de Banana Vintage qui s'occupera de tout, du tirage de sort, etc. Il est très chaud et très d'accord. Cliquez et participez autant de fois que vous voulez. Évidemment, participation illimitée en taguant 2 potes à chaque fois. Faites-vous plaisir, mais s'il vous plaît, taggez des potes différents et de préférence qui sont intéressés par la fripe et tout quand même, c'est cool. L'heure est venue d'annoncer l'abonné du jour avant de se quitter. Et on va faire ça tout de suite. C'est parti ! Attention, attention, bravo à Antoine Philippe. T'aurais pu faire le fuckboy avec un masque babe. Bah alors, bravo en tout cas à Antoine Philippe. Et si toi aussi, tu veux être l'abonné du jour, tout simplement, il faut me suivre sur Instagram dans un premier temps et commenter ma dernière publication en date avec absolument ce que tu veux. Allez, moi, je vous laisse là-dessus, les amis. J'espère vraiment que ça vous a plu. Perso, le concept d'unboxing de fringues et tout, c'est toujours un régal. Et quand c'est de la friperie, ça change parce que c'est des pièces un petit peu plus casual, on va dire. Tout était impeccable, tout est à mon goût et c'était juste trop bien. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater et suis-moi sur les réseaux sociaux jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. A bientôt et ciao.